Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. La mécanique de l'amour épisodes 87, 88 et 89 Isabella accepte de suivre Fausto, mais elle lui dit à condition qu'il libère mes mots. Sandra, pendant ce temps, demande mes mots à Ursula. Il dit à Ursula, elle va dire toute la vérité à mes mots. Yolanda, de l'autre côté, dit à Macario que sa fille avait raison, il ne l'a jamais aimé. Elle lui demande comment a-t-il pu tirer sur elle, mais Macario lui dit qu'il devait faire le test. Yolanda ne décolère pas. Danila, de l'autre côté, refuse que Isabella suit Fausto. Par la suite, elle menace Fausto de ne pas lui donner son héritage, mais Fausto refuse de se laisser faire. Il dit plus tard à Karen, elle doit lui donner un enfant, c'est la seule manière pour contourner cet héritage. Danila, de l'autre côté, raconte à Eugénio que Amparo traverse une mauvaise période. Elle lui raconte que Macario avait un enfant avec une autre femme. Eugénio demande qu'on retrouve Macario. De l'autre côté, pendant ce temps, Ursula informe. Mes mots qu'une certaine Sandra était venue le chercher. Pendant ce temps, Amparo, désespéré, accepte de vendre le terrain à Fausto. Ainsi, le contrat de vente. Eugénio retrouve Macario avec l'aide de Yolanda. Pendant ce temps, Fausto arrive en prison. Il dit à Memo qu'il est là grâce à sa fille. Il demande à Memo des excuses. Chose que Memo fait au nom de son amour pour Isabella. Fausto dit à Memo, grâce à son comportement, aucun juge ne lui accordera la garde Isabella. Il accepte de retirer sa plainte. Eugénio, pendant ce temps, informe Macario qu'il n'enverra pas en prison vu que Gabi et Lupita souffrent. Macario demande ce qui se passe et je ne lui raconte que Gabi est en prison après avoir causé un accident. C'est le choc pour Macario. Karen arrive dans la chambre de Sébastien. Elle accuse Gabi d'être responsable de la situation. Elle dit à Lupita qu'il n'y a plus rien à faire pour Sébastien. Elle s'en va. Lupita se met à pleurer. Yolanda, elle, chasse Macario de chez elle. En colère, il lui dit Amparo et Miquel. Il quitte les lieux. Pendant ce temps, celle-ci annonce à sa fille qu'il a eu les sous pour trouver un bon avocat pénaliste. Gabi annonce à Amparo qu'elle travaille à l'infirmerie et qu'elle adore ça. De l'autre côté, Ursula informe Fausto qu'il certain sondra. Cherche Memo. Fausto panique. Memo arrive à la maison. Il demande Ursula. Mais la dame lui dit que Ursula ne se soucie pas de Martine. La nounou dit à Memo que le petit va mal quand Ursula est là. Macario, pendant ce temps, va voir Gabi en prison. De l'autre côté, l'avocat annonce à Danila qu'elle est officiellement divorcée. Danila est heureuse avec Memo. Gabi, elle, ne décolère pas et reproche à son père d'avoir fondé une autre famille. Il dit à son père qu'il les a toujours mentis. À l'entreprise, pendant ce temps, Karen regarde les comptes. Ricardo constate des irrégularités. Il dit à Karen que Fausto est derrière tout ça. Karen lui demande de n'en parler à personne ni même à son père. Et en cela, elle continue à empoisonner Martine. Elle se dit et doit utiliser Martine pour arriver à ses fins. Car en tombant malade, Memo sera tellement préoccupé par sa santé qu'il oubliera ses projets avec Danila. Karen, pendant ce temps, regarde une vidéo d'Aaron et apprend que c'est lui qui avait tué sa mère. Fausto arrive au même moment. Elle lui dit c'est lui qui avait trafiqué l'hélico qui transportait son père Rodolfo et sa mère. Fausto nie, mais Karen finit par lui dire que la mort de sa mère a permis de recevoir l'attention et l'affection de son père. Fausto n'en revient pas. Karen embrase Fausto. Gabi, pendant ce temps, dit à son père. Il n'a jamais considéré Grazella, d'où sa haine envers eux. Macario continue à lui dire que Grazella n'est pas sa fille, sa grâce. Gabi dit à Macario, comme il rejette Grazella, elle aussi le rejette comme son père. Elle s'en va. Et en cela, pendant ce temps. Dans le biberon empoisonne à Martine, Karen, elle, raconte à Fausto tous ces crimes qu'il a commis. Fausto n'en revient pas. Elle lui dit qu'elle ne le dénoncera pas tant qu'ils restent ensemble. Elle dit à Fausto, s'il épouse, elle lui donne la position de son bras. Martine, de l'autre côté, est encore malade. Ursula jubile au fond d'elle. À l'hôpital, pendant ce temps, Lupita demande à Juan Pé de décerner à sortir de prison. Il refuse. Il rappelle leurs conditions. Ursula, de son côté, demande à Danila qu'il veut toucher son fils. De laisser son fils. Elle demande à Danila de partir, chose qu'elle finit par faire. Sandra arrive. Ursula prévient Fausto que Sandra est là. Lorsque Sandra est sur le point de donner le nom de l'homme qui a tué Olivia, Ursula arrive en panique, criant que Marty ne va pas bien. Il s'en va à l'hôpital. Juan Pé, pendant ce temps, tombe de son lit. Il se met en colère quand tu tiens. Il se met à pleurer sur son sort. Sandra aperçoit Fausto qui est arrivé chez les Santos et prend la fuite. Pendant ce temps, Umberto demande à Amparo pourquoi elle vendu leur terrain. Elle lui dit qu'ils avaient besoin d'argent. Elle lui rappelle qu'ils ont une énorme dette à l'hôpital et qu'il y a des frais d'avocat. De Gabi a payé. Umberto refuse de sortir de cette parcelle. Danila arrive et demande à Amparo pourquoi elle fait ça. Amparo lui dit qu'il n'avait pas d'autre juin. Pendant ce temps, Sandra retrouve Karen après l'avoir appelée et dit à Karen que Fausto l'a retrouvée. Karen dit à Sandra et l'entangit. Elle lui demande les preuves qu'elle raconte Fausto. Mais Sandra lui fait comprendre qu'elle se méfie un peu d'elle. Karen lui demande de ne pas se méfier. Elle lui rappelle que Fausto a tué sa mère. Elle demande à Sandra d'avoir confiance en elle. Sandra lui donne alors les preuves. Mais dès que Fausto apparaît avec son âme, Karen pousse Sandra vers Fausto. Fausto remercie Karen pour l'avoir emmenée Sandra. Mais Sandra en profite de la situation pour s'enfuir. Juan Pé pendant ce temps va voir Gabi en prison. Elle panique lorsqu'elle le va en fauteuil. Il refuse qu'elle s'approche de lui. Il lui dit que sa peine peut aller de 5 à 8 ans. Mais elle a condamné à vie sur ce fauteuil. Gabi lui dit elle l'aime. Agacée, il lui demande d'arrêter de dire de telles choses. Plus loin Juan Pé dit à Gabi ce sera sa dernière visite. Elle lui demande pardon. Elle lui dit que les freins de la voiture ne fonctionnaient pas. Elle lui demande de la croire mais il s'en va sans dire un mot. Danila de son côté devient exécuteur du testament de la fortune héritée par Isabella. Fausto et Karen de leur côté se marient. Karen est heureuse. L'avocat pendant ce temps de Gabi appelle les Santos pour leur dire que Gabi a été condamnée à 5 ans de prison. C'est le choc. Ils vont directement voir Gabi. Gabi en plein leur dit que Juan Pé était venu la voir. Que Juan Pé ne croit pas que les freins de la voiture ne fonctionnaient pas ce jour-là. Mes mots se rappellent de Ursula ce jour-là qui s'intéressait à la voiture de Danila. Il leur dit que l'avocat doit faire une demande d'inspection de la voiture. Plus tard, les Santos reçoivent l'avis d'expulsion. Karen de son côté a réussi à Danila pour l'annoncer son mariage. Et déjà Danila, elle est désormais Madame Beltrame. Isabella pète les plans lorsqu'elle entend cela. Martine de l'autre côté est presque mourant. Karen demande à Isabella d'être heureuse pour elle. Elle leur dit qu'elle attend un enfant. Au restaurant, Eugenio empêche l'expulsion des Santos. Ursula, pendant ce temps, accuse Memo d'être responsable de ce qui arrive à Martine. Memo lui dit qu'il n'est pas responsable. Il demande à Ursula d'appeler l'ambulance. Danila, de son côté, a des flashs. Elle se rappelle donc que Karen lui avait avoué que c'est elle qui a provoqué ces fausses couches. Elle donne à Karen une vraie baffe et lui demande de ne plus remettre ses pieds chez elle. Le couple, par la suite, annonce à Eugenio qu'ils vont construire le centre commercial sur le terrain acheté en paro. Eugenio décide de mettre fin à leur partenariat. Danila, de son côté, va voir Martine à l'hôpital. Mais Ursula lui demande de partir et lui rappelle que sa présence n'est pas nécessaire, qu'elle est la mère de Martine. Eugenio, de son côté, vend toutes ses actions à Fausto. Mais il lui dit en retour de lui donner tous les terrains qu'il achète en paro. Fausto accepte directement. Danila, de son côté, annonce à Memo que c'est Karen qui l'avait poussé dans les escaliers. Memo n'en revient pas. Le médecin vient leur dire que Martine a reçu de fortes doses d'un certain médicament. Memo ne comprend pas. On lui dit que l'état de Martine est très inquiétant. Memo pleure. Il se dit que ça doit être Ursula. Danila n'en revient pas. Memo prévient sa sœur. Il dit à sa sœur qu'il va demander un ordre d'éloignement contre Ursula. Mais il dit à sa sœur qu'il faut des preuves. Amparo finit par trouver une bouteille bizarre dans les affaires d'Ursula. Elle prévient Memo. Memo pleure. Il se dit comment as-tu pu être aveugle. Eugenio, de son côté, annonce à Amparo qu'ils ne seront plus expulsés. Et qu'elle récupérera les terres vendues par Macario. On paraît heureuse. Eugenio dit à Amparo qu'il a renoncé à l'entreprise. Amparo s'inquiète Amparo mais il lui fait comprendre qu'il ne pouvait pas travailler avec Fausto et qu'il est vraiment amoureux d'elle. Carre de son côté appelle Fausto. Elle lui rappelle qu'ils doivent dîner ensemble. Fausto lui dit qu'ils travaillent. Carre lui rappelle que c'est leur premier dîner après leur mariage. Fausto lui raccroche au nez. Carre n'en revient pas. Fausto rejoint Ursula au lit. Ursula se met à lui dire ensemble ils sont indestructibles. Pendant ce temps à l'hôpital, Martine est stable. Chusqu'il réjouit Memo et Danila. Fin des épisodes.